... Depuis le début des années 70, EDF et Areva exportent illégalement des déchets nucléaires vers la Russie. Ces déchets proviennent de deux endroits différents. L'usine de retraitement de la Hague, dans la Manche, et l'usine horodif de Pierre-Latte, dans la Drôme. Ils sont acheminés en train jusqu'à l'usine du Tricesta. Là, ils sont conditionnés dans des formes plus transportables et sont mis sur un immense convoi ferroviaire. Ce qu'on voit traverse ensuite toute la France en quelques jours, et passe notamment à la hauteur de Lyon, Dijon, Paris, Rouen, pour arriver au Havre ou à Cherbourg. Là, un bateau cargo attend ses déchets. La plupart du temps, c'est le capitaine Curoptev qui va charger à son bord la cargaison. Quatre ou cinq jours après, les déchets arrivent au port de Saint-Pétersbourg, et sont ensuite à nouveau acheminés en train jusqu'en Sibérie. Là, contrairement à ce que les industriels annoncent, la quasi-totalité n'est pas recyclée, mais simplement abandonnée à l'air libre. Ce circuit est très régulier. C'est environ 600 tonnes de déchets nucléaires français qui sont exportés tous les 15 jours depuis des années. En tout, depuis 2006, 33 000 tonnes d'uranium ont ainsi été expédiées vers la Russie, et seulement 3 090 tonnes ont été rapatriées en France. En 2005 déjà, et plus récemment fin 2009, Greenpeace a largement perturbé le départ du navire vers la Russie. Cette année, Greenpeace s'est déjà mobilisé à Cherbourg, mais aussi au Tricastin pour empêcher le train d'arriver à Bonport. Greenpeace est déterminée à obtenir l'arrêt d'un trafic qui se présente comme du recyclage, mais n'est en réalité que des exportations de déchets dont l'industrie nucléaire ne sait que faire. Parce que DF et Areva se défausse de leurs responsabilités en polluant la Russie, Greenpeace est déterminée à stopper leurs exportations de déchets nucléaires. Vous aussi, demandez l'arrêt de ce trafic. Signez et diffusez la pétition sur greenpeace.fr slash stop nucléaire.